Au fleuve Congo Hotel ce lundi, lieu de consultation pour les facilitateurs désignés par la communauté des états de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de paix des Nairobi, l'ancien président Kenyan Uru Kenyatta a conféré avec une panoplie d'acteurs nationaux en vue de la préparation du troisième round pour parler de paix. Avec le bureau de l'Assemblée nationale conduit par son président, les échanges étaient conviviaux. Christophe Mbosopoanga, qui s'est réservé de divulguer le contenu de cette rencontre, a tout de même fait savoir que l'Assemblée nationale a dit ce qu'elle pense pour que la paix revienne. Nous sommes venus répondre, nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Le Sénat, pour sa part, a fait un plaidoyer pour la mise en œuvre du processus de paix de Luanda et des Nairobi pour parvenir à une paix durable. Nous, au niveau du Sénat, comme vous le savez, nous avons fait preuve de sagesse et nous avons demandé à ce que le processus de Luanda, tout comme celui de Nairobi, soit mis en œuvre. Parce que les feuilles de route qui ont été élaborées à l'issue des rencontres qui ont eu lieu entre les partis, indiquent clairement les pistes qui permettent d'arriver à une paix durable. C'est pour cette raison que nous avons dit que pour nous, toutes les voies qui peuvent nous conduire à la paix sont les bienvenues. A l'instar du Sénat, le gouvernement a réaffirmé son engagement pour la mise en œuvre du processus de paix de Nairobi. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre. C'est un processus dans lequel nous, en tant que pays, mais surtout en tant que gouvernement, sous les instructions du président de la République, nous sommes totalement engagés par rapport au processus de Nairobi. Et c'est ce processus qui a désigné cette facilitation du président Uru Kenyatta dans le but d'atteindre les objectifs justement de ce processus de Nairobi. Ce processus sent très clair. Dans le cadre de la pacification de l'Est à la République démocratique du Congo, il a appelé à ce que toutes les forces négatives puissent entrer dans un processus de dialogue et de réinsertion sociale. Et nous avons, nous, réaffirmé cette position en demandant à ce que cet engagement pris soit respecté de toutes les forces. Peu avant, le facilitateur avait reçu les membres de la société civile du Sud Kivu qui ont fait une série de recommandations, parmi lesquelles la création d'un tribunal spécial pour la RDC. Les consultations sont poursuivies tard dans la soirée avec les chefs des missions diplomatiques, les représentants des cinq pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres forces vives de la nation.